C'est un manuscrit que j'ai commencé fin 2010, qui est venu un peu sur une impulsion, il n'y avait pas vraiment de réflexion ni d'histoire pré-écrite. Au départ, c'est une quinzaine de pages que j'ai écrites un soir de spleen, et que j'ai envoyé à ma petite sœur, qui est une grande fan de littérature jeune adulte, en lui disant « tiens, j'ai écrit ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses ? » En gros, est-ce que ça te ferait plaisir de continuer à lire, ou est-ce que vraiment ça mérite juste la corbeille ? Et de « si j'ai envie, vas-y, donne-moi la suite », ça c'est en ce moment un énorme tas de feuilles, au final, que j'ai achevé d'écrire en 2012, fin 2012. Ce tas de feuilles, c'était d'abord des personnages et des histoires, et moi ça m'avait tellement emballée que j'avais un peu de peine à les quitter, tous ces personnages et ces situations, et puis je crois que c'est en février que l'annonce du tremplin Black Moon a été connue, et bon sang, mais c'est bien sûr, me suis-je dit. Donc j'ai repris mon manuscrit, je l'ai à peine retravaillé, parce qu'il était très long, donc je l'ai coupé en deux à un endroit qui m'a paru à peu près adéquat. J'ai mis tout ça sous enveloppe, et puis adieu-vattes, j'ai prié pour eux, mais pas très très longtemps, en fait juste le temps de glisser l'enveloppe dans la fente de la boîte, et puis j'ai pensé à autre chose parce que j'avais plein d'autres projets, donc voilà, j'avais un petit peu de temps pour ne pas me faire de soucis, et c'était très bien, c'était très très bien. Et puis ensuite est arrivé le mois d'octobre, donc premier coup de fil d'achète qui m'annonce que je suis dans les six finalistes du tremplin, là il s'est passé quelques semaines assez stressantes, on va dire, et puis deuxième coup de fil d'achète qui m'annonce que c'est bon, c'est mon manuscrit qui a été retenu et qui est lauréat du tremplin, donc là, un peu d'euphorie, et puis grande peur et grande pression derrière tout de suite, parce qu'on ne réalise pas, au départ c'est des mots qu'on a mis sur des feuilles, et puis voilà, c'est une histoire, c'est vos tripes, c'est vos émotions, et savoir que ça va s'incarner dans un objet, avec tout ce que ça implique derrière, de pression, de stress, de beaucoup de joie aussi, sur le coup je n'avais pas réalisé, j'ai toujours un peu de mal à réaliser d'ailleurs, et c'est démultiplié, en fait tout ce que j'imaginais comme émotions, ça l'est, mais en dix fois pire, ou dix fois mieux, je ne sais pas comment dire. Au départ c'est une histoire d'amour, avant tout, c'est d'abord une histoire d'amour un peu fusionnelle, un peu intransigeant, un peu passionnelle, entre un frère et une sœur jumeau, une relation d'autant plus forte qu'ils ont perdu leurs parents dans des circonstances tragiques, et puis c'est un roman d'apprentissage, dans le sens où l'histoire est vue du point de vue de la jeune fille, qui s'appelle Faustine, et qui doit apprendre à se détacher de son frère, pour vivre sa vie, et qui le fait par deux biais, la découverte de l'escalade d'une part, quelque chose qu'elle ignorait complètement, puisqu'elle était parisienne jusqu'à présent, et dans laquelle elle va rapidement exceller, et puis l'attirance, l'attraction irrésistible qu'elle ressent pour un jeune homme qui s'appelle Andrea, et ce qu'elle ignore, c'est qu'évidemment, ce n'est pas aussi simple que cet Andrea, il est héritier d'une malédiction ancestrale, et que ça ne sera peut-être pas aussi clair qu'elle aurait pu l'espérer. Le livre est dans les librairies depuis le tout début du mois de mai, donc j'ai des retours très divers, j'ai à la fois des lecteurs et des lectrices très jeunes, qui ont 13, 15 ans, très jeunes de mon point de vue, bien évidemment, et des jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes qui ont entre 25 et 30 ans par contre, et donc effectivement, les lectures ne sont pas du tout les mêmes, ce qu'elles trouvent les uns et les autres, ce que les uns et les autres trouvent dans le livre, évidemment, ne sont pas du tout sur les mêmes niveaux, mais il y a des choses qui se recoupent, il y a beaucoup de gens qui sont contents de lire une écriture comme ça, qui est très fluide, qui est très contemporaine, qui est très simple en fait, et puis, quand on est jeune, on se passionne pour l'histoire d'amour, on se demande ce qui va arriver, quand on est un peu plus âgé, on va noter des petits indices que j'ai pu laisser, des références à d'autres livres, par exemple, ou une manière d'écrire qui leur fait penser à d'autres auteurs. Donc ça, c'est très agréable pour moi, parce que j'ai des retours qui sont très divers, et c'est assez plaisant, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'imaginais pas du tout, quand on envoie un manuscrit, on pense très peu, en fait, bizarrement, à cet aspect-là, et c'est très agréable d'avoir, même les critiques, j'en reçois aussi, il y a des gens qui me disent j'ai moins aimé ceci, ou j'ai été un peu agacée par ça, et je trouve ça super agréable, en fait, d'avoir, c'est extraordinaire, en fait, d'avoir un œil extérieur, de gens qui vous sont parfaitement étrangers, sur quelque chose qui est une émanation très intime de soi. C'est une expérience très bizarre, très exaltante, et plutôt chouette à vivre, en fait. Il y a au moins un livre, que je suis obligée de citer, qui est Bonjour Tristesse, de François Sagan, parce qu'il accompagne l'héroïne. J'aimais beaucoup, moi, la littérature qui n'était pas forcément la littérature adolescente. Je me souviens, par exemple, d'avoir été très marquée par un autre livre qui s'appelle Les enfants tristes, décidément, ça me poursuit, de Roger Nimier. J'aimais beaucoup cette écriture, qui était un peu fiévreuse, et puis des histoires qui finissent mal, j'adore ça, les histoires qui finissent tragiquement, donc là, j'ai écrit une histoire qui, il faut le dire, a des aspects quand même assez sombres. Ça dépend où est-ce qu'on place le curseur, forcément. Je peux au moins vous dire que dans le tome 2, on va savoir le dilemme dans lequel on a laissé l'héroïne à la fin du tome 1, à savoir est-ce qu'elle doit céder à son attirance pour Andrea au risque d'y laisser sa vie ou est-ce qu'elle préfère la prudence ? Ce mystère-là est obligément servi par l'auteur, bien évidemment, elle ne peut pas faire autrement, mais par contre, je conseillerais à tous ceux qui ont lu le tome 1 de ne pas trop s'attacher au personnage secondaire parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada